Coucou à tous, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un big haul de chez Shein. Le colis est énorme. Voilà, tout ça, tout ça que je vais te montrer dès maintenant. Alors on va commencer, je vais tout enlever par ce qui est accessoire, make-up que j'ai commandé. Et ensuite, vous aurez juste à côté, ici, les petits close-ups. C'est pour ça que je me suis décalée et que je n'ai pas mis un peu plus de zoom pour que vous puissiez bien voir les produits et les screens sur le côté. J'en ai eu pour un total de 80 euros au lieu de, je te mettrai le tarif en bas puisque je vous l'ai dit, chez Shein, il y a toujours des codes de promotion. On peut toujours se débrouiller. J'essaierai de vous mettre aussi mon lien de parrainage en bas de la vidéo qui aura été déjà mis. J'ai vu qu'il y avait un lien de parrainage et qui permet de me rapporter des points. Pareil, si vous voyez mes notations avec ma tête, j'ai mis une photo de ma tête. De toute façon, vous me reconnaîtrez si vous me suivez. N'hésitez pas à mettre des petits pouces dans l'eau si vous voyez les commentaires sous les vêtements, sous le make-up. Ça me rapporte des points également. Sachez que quand vous commandez sur Shein, il y a toujours des codes de promotion. Mais quand vous recevez les produits, n'hésitez pas à les commenter et ça vous rapporte également des points. Et ces points se calculent en euros. Et lorsque vous passez commande, il faut se dépêcher parce qu'il y a un temps, quand même, ça se périme. Vous avez des points et ça dure pendant 2-3 mois. Je crois que ça dure 10-15 jours et après, ça revient à zéro. Donc, c'est pour ça qu'il faut solliciter à passer commande très régulièrement. Autrement, si vous commandez très peu, ce n'est pas la peine de commenter puisque les points ne vous rapporteront rien si vous ne commandez pas de suite. Donc, je vais enlever tout ça et puis, écoutez, c'est parti. J'ai l'impression d'être très loin, mais je n'ai pas mis de zoom pour que vous puissiez bien me voir. Donc, c'est arrivé en deux colis simplement parce que j'ai un pantalon qui est arrivé tout seul. Il faut savoir que quand vous commandez sur Shein également, vous pouvez recevoir entre 2 à 3 colis parce que chaque entrepôt est situé de façon différente. Donc, là, je vais vous montrer les accessoires. Donc, on va commencer par quoi ? Écoutez, ça va être mélangé. J'ai recommandé le liner col pour les fossiles. Donc, vous l'avez en deux teintes. Vous l'avez noir ou couleur transparente. Je suis tellement amoureuse du noir que j'ai pris le transparent en backup. Donc, je ne vais pas l'ouvrir parce que ça, je l'ai testé ou j'en ai parlé dans les vlogs. Ensuite, j'ai pris un crayon pour les sourcils en teinte Auburn. Donc, il y a un côté crayon et un côté liner en fait pour faire du poil à poil. Quand vous, soit vous vous dessinez les sourcils avec du savon, faites le soit bro, soit vous pouvez tout simplement faire du poil à poil sans relever vos sourcils. Je ne les ouvre pas, je vous montre juste. Ça, c'est comme ceci. Ensuite, j'ai commandé deux pinceaux. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. En fait, je n'ai pas trop de petits pinceaux. Et moi, comme j'ai une petite paupière, il me faut des petits pinceaux pour pouvoir mieux travailler mon make-up. Donc, j'en ai commandé deux comme ceci. Donc, il y en a un plat. Hop, comme ceci. Alors, ça par contre, je peux vous les ouvrir. Parce que je pense que vous verrez mieux. Ou alors, je vais descendre un petit peu la relight. Voilà, parce que j'ai les lumières sur le côté. Donc, j'en ai pris un plat. Alors, la référence, est-ce qu'elle y est ? La référence... Est-ce que c'est écrit sur le pinceau ? Non. La référence, de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, là, c'est un petit plat comme ceci. Ça, c'est bien pour mettre les fards à paillettes ou les fards en paupières mobiles au milieu. Et ensuite, j'ai pris le deuxième. Alors, il m'a l'air super qualitatif, par contre. Franchement, je crois que j'ai payé ça 0,50 centimes ou un truc comme ça. De toute façon, tu auras les petites images sur le côté. Et celui-ci, vous voyez, c'est un petit fluffy comme ça. Et ça, c'est le nickel chrome, en fait. Pour travailler les petites paupières. Donc, ça, à laver. Je vais tout jeter par terre. Ensuite, vous savez, en ce moment, je refais le stock au niveau manicure. Donc, j'ai acheté des limes comme ceci. Alors, je ne suis pas du tout ce que ça vaut. Elles ne sont vraiment pas chères. Donc, je prends toujours du 100 sur 180. Donc, ici, il y en a 5. Voilà. Vous en avez plein. Et ensuite, j'ai pris une lime comme ça. Parce que j'en ai déjà une comme ça que j'adore. Et d'ailleurs, j'aurais dû en commander 2 ou 3. J'en ai pris qu'une. Je pensais que j'en avais pris un peu plus. Et celle-ci, pareil, les références. Je vais vous montrer le petit lien. Ça sera mieux. Ensuite, j'ai commandé ceci. Donc, là, ça ne va rien te donner. En fait, c'est comme, vous savez, chez les coiffeurs. Mais vous avez des indications sur le côté pour pouvoir couper les cheveux. J'ai Maïliac qui a les cheveux très, 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 très longs. Et j'aimerais lui couper parce qu'elle a les pointes qui sont totalement mortes. Je les avais coupées l'été dernier. Donc, comment ça se présente ? Alors, voilà, c'est vraiment un tablier. Alors, ça pue plastoc. Mais ça pue. Oh ! Ah ouais, ça ne sent pas très bon. Donc, ça s'enfile comme ceci. Je vais mettre à l'air laid parce que ça pue vraiment plastoc. Et c'est comme si, vous voyez, il y a des lignes. Et en fait, vous vous plaquez les cheveux mouillés. Et en fait, vous n'avez plus qu'à couper. Alors, je trouvais ça super cool. Donc, écoutez, on va le laisser aérer parce que par contre, ça puire. Ensuite, j'ai pris deux Beauty Blender comme ceci. Mais je ne sais pas pourquoi j'en ai qu'un. Il y a d'autres au fond du sac. J'ai pris deux Beauty Blender comme ceci. Je ne sais pas du tout ce qu'ils valent. Est-ce qu'ils sont mous ou pas ? Ils m'ont l'air très souples par contre. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'ils valent. J'en ai pris deux. Donc, ça, on va le cracher. Elle sera très prochainement. Je chercherai l'autre. Ensuite, j'ai pris deux trucs comme ça. J'en avais acheté sur AliExpress. C'était très bien. Puisque j'ai un pantalon que vous verrez dans le hall que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai des baskets Puma. Mais elles me défoncent au niveau des talons. Et j'avais acheté ça sur AliExpress. Mais par contre, ça se défait. Et j'ai vu que ceux-là, ils tenaient très bien. Donc, j'en ai pris deux paquets. Dans chaque paquet, vous avez pour deux chaussures. Donc, c'est des trucs où vous collez au talon. Et en fait, ça fait une espèce de coussinet. Et ça vous évite d'avoir des ampoules au pied. Et le dernier produit, c'est une serviette pour mettre sur mon plan de travail. Ici. Et j'en ai deux blanches. Mais j'en voulais une, en fait, à mettre, voilà, pour décorer, en fait. Donc, elle est très fine. Par contre, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi fin par rapport à la photo. Et ouais, c'est... Ah, c'est très petit. Ah, mais c'est très, très petit. Je me suis fait avoir. Alors, à part que je la mette comme ça en long. Ah non, ce n'est pas comme ça que je voulais la mettre. Ah non, ce n'est pas du tout à ce que je m'attendais. C'est très petit. En fait, ça, c'est trop petit. Je pensais que c'était un peu plus large. Alors, la finition, c'est une petite finition fou comme ça. Je vais voir comment je peux la mettre. Ou est-ce que je la mets dessus une serviette blanche, je ne sais pas. Bon, en tout cas, déçu. Déçu sur la serviette parce que je la pensais plus grande. Mais bon, c'est peut-être ma faute parce que je n'ai peut-être pas regardé les dimensions aussi. On continue. Donc là, on passe maintenant aux vêtements. Et il y a, je crois, une déception. Alors, ce n'est pas trop une déception. Vous verrez au niveau de mon avis. Donc, je ne sais pas du tout combien de vêtements j'ai, mais j'ai craqué mon slip. Oui. Donc là, on va commencer par un ensemble. Alors, c'est un ensemble que j'ai fait moi-même. Il n'est pas vendu en ensemble directement sur Chine. C'est donc ce fameux pantalon avec le body que j'ai vu porter sur une fille chez moi. Je ne sais pas du tout si ça provenait de Chine ou pas. En tout cas, le pantalon était plus qualitatif. Ça, je vous l'ai dit dans le vlog. Et elle le portait sûrement avec un body. Je ne suis pas allée voir, mais elle avait un pantalon de ce style-là, de taille haute ample à fleurs. Et elle avait donc un haut noir à dentelle. Je ne sais pas du tout si c'est un body ou si c'était un t-shirt long qu'elle avait rentré dedans. Donc, moi, j'ai fait mon petit ensemble. Donc, déjà, je vais vous mettre le pantalon juste ici sur le côté. Donc, le pantalon, la matière très fluide. De toute façon, il va falloir que je me recule encore pour aller me voir de loin dans cette vidéo. Donc, le pantalon est comme ceci. Donc, c'est un taille haute. Alors, c'est quelque chose de très light. Ce n'est pas quelque chose que je vais porter maintenant. C'est vraiment quelque chose de printemps-été. C'est quelque chose de très loose, très large. Moi, j'aime beaucoup. J'en avais un noir comme ça. Il est mort. Donc, j'aime beaucoup. Et je pense que je vais essayer de m'en retrouver d'autres. Vous voyez, ils sont très loose comme ceci. La petite particularité de celui-ci, c'est qu'il a une petite fente sur le côté ici. Et moi, je l'ai pris en taille 1XL. Et il me va trop, trop bien. Il ne me sert pas. Il est vraiment ample. Il n'est pas non plus très grand. Mais il me va trop bien. Voilà, juste le petit bémol, c'est que c'est, je ne sais pas si vous allez voir, c'est transparent. Mais ça, avec le body dessous, c'est pour l'été. Avec une veste longue, vous verrez, je l'ai essayé de façon différente. Donc, ça, c'est pour le pantalon. Rien à redire. Très bonne qualité. Et ensuite, donc, le body que moi, j'ai choisi. Donc, hop, là, je vous montre. Et après, je vous montrerai en close-up juste sur le côté. Donc, du coup, le body, tu vas le voir en photo. Et le body, donc, il est simple. Il est noir, on colle rond ou carré. Et on a les manches comme ceci, donc, à dentelle. Et c'est un body, ça s'accroche entre les jambes. La vraie galère. Donc, l'ensemble, vous allez le voir juste maintenant, vous, tout de suite. Donc, je l'essaye avec le body. Bien évidemment, ça fait joli. Moi sur moi, je trouve que ça fait moins joli que ce que j'avais vu sur la personne. Vous le verrez également porté avec la veste fleur. Mais ça fait trop fleur. Fleur sur fleur, ça n'est pas joli. Je l'ai réessayé avec ma veste que j'ai eue à Noël, que j'ai choisie par ma belle-mère, qui fait beaucoup plus joli. Les finitions, je n'ai rien à redire. Vous me direz, vous, si ça vous plaît ou pas. Ensuite, je vais réessayer le pantalon avec un autre haut que vous allez voir dans le haul. Mais je te le glisse, c'est un débardeur simple. Où ça fait super joli. Au niveau du body, je n'ai rien à redire. Il est trop beau. Par contre, j'ai eu du mal à le mettre. Quand vous êtes en forme curvie, ce n'est pas assez facile de mettre un body entre les jambes. Et je me dis que ça, c'est vraiment la galère. Parce que dessous, moi, je parle pour moi, je vais mettre une culotte. Donc, body à détacher entre les jambes, plus culotte. Tu vas au WC, remets la culotte et va te remettre le body entre les jambes. C'est une vraie galère. Mais je trouve que ça fait plutôt joli. Juste qu'il faudrait que je me trouve une veste en fait noire. Je sais laquelle, j'ai déjà vu sur Chine. Noire avec des petites dentelles. Et je pense que ça pourrait faire super joli avec mes petits baskets Puma noeuds derrière. Avec mes petits pansements coussinets derrière les talons. Autrement, je ne vais pas faire long feu. Là, le prochain produit, et il y en a deux, ce sont des pyjamas. Et il faut savoir, c'est que si j'ai passé commande sur Chine, c'est pour cette pièce maîtresse. Où j'ai eu un réel coup de cœur. Par contre, quand j'ai regardé les tailles, sur la taille que moi je voulais, il n'en restait que trois. Donc, il a fallu que je me dépêche pour passer commande. La pièce est magnifique. Je n'ai rien à redire. Vous allez voir en photo le pyjama. Le problème, c'est qu'au niveau de la taille, si j'aurais pris ma taille normale, le haut, je me suis dit, il va être trop court. Parce que vous verrez que le haut, ce n'est pas un haut qui arrive dessous le ventre. Donc, je me suis dit, prends une taille au-dessus. Au-dessus, oui. Parce que je me suis dit, il faut que le haut soit vraiment loose. Et je pensais qu'il serait un peu plus long. Donc, je te montre la pièce que tu auras vue en photo. Et je te donnerai mon avis. Donc, c'est un pantalon de matière grise comme ceci. Donc, moi, j'aurais dû le prendre en 2 XL. Et je crois que j'ai pris 3 XL. Oui, c'est ça. Donc, j'ai pris une taille au-dessus pour le haut. Donc, le pantalon, il est simple. Il est gris. Donc, c'est un peu transparent. Mais moi, qui dit pyjama, dit aussi que je ne m'en sers peut-être pas pour pyjama. C'est aussi pour traîner à la maison, pour me sentir à l'aise. Quand je ne travaille pas, il est week-end. Donc, il est simple comme ceci. Et donc, c'est le haut qui est juste magnifique. Je n'ai rien à redire. Il n'y a pas de couture qui dépasse. C'est très joliment fait. Donc, il a un col comme ceci avec, bien sûr, des dentelles. On me reconnaît bien. Et au niveau des manches, c'est des manches évasées avec des dentelles devant. Vous allez le voir porté. Il est trop grand au niveau du pantalon. Ça baille devant. Ce n'est vraiment pas beau. Bon, je me dis tant pis. C'est pour rester à la maison. Et le haut, même en prenant une taille au-dessus, il est un peu trop court. Il est joli. Je ne dis pas le contraire. La qualité est très jolie. Les finitions sont très jolies. Par contre, je suis déçue au niveau du haut. Et surtout, le pantalon, vu que j'ai pris une taille au-dessus, on voit bien que ça baille. Ça ne va pas être très joli. Donc, je vais le garder parce que, franchement, c'est une pièce, je crois, qui coûtait 20 euros. Et voilà, je n'ai rien à redire. Il est beau. Il est beau. Mais c'était un petit peu compliqué de trouver sa taille. Parce que quand on prend une taille au-dessus, bien évidemment, le pantalon, il va être trop grand. Deuxième pyjama. Et celui-ci, c'est un réel coup de cœur. Je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais quand vous recevez les produits, vous les recevez dans des petits packaging comme ceci. Et derrière, attention, vous avez des références. Donc, remettez bien les produits dans chaque packaging où ils sont arrivés. Parce que si vous devez faire un retour, ils scannent en fait les références juste ici. Tout est zippé. Moi, j'aime bien. Je les garde parce que si jamais je fais des ventes vêtements, généralement, je les mets dans les zips de chez Shein sur Vintage. Voilà. Je pense que je vais faire un petit tri au niveau de mon dressing. Je pense qu'il y a une de robe de chez Shein qui ne me va pas ou que je n'aime plus. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller sur mon Vintage. Donc, tu verras à l'image. La couleur, j'aime trop. C'est trop beau. Et franchement, celui-ci, je crois qu'il coûtait moins cher que le gris. Et il tombe très, très bien. Donc, vous avez vu, le pantalon gris comme ça, marron comme ça, j'aime beaucoup avec le petit nœud. Il se referme en bas, on va dire. C'est un petit peu serré vers le bas. On va y arriver. Il est plus qualitatif que le gris parce que j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins transparent. Et le haut, il est comme ceci. Et j'ai pris 2XL parce que comme c'était un haut court, je me suis dit, prends 2XL. J'ai bien fait parce que franchement, j'aime bien quand c'est un peu loose, moi. Et regardez, même le haut, il est trop beau avec les petits boutons comme ceci. Vous allez le voir porter. Je n'ai rien à redire. C'est mon coup de cœur. Vous verrez que celui-ci ne baille pas sur le ventre ni entre les jambes. Il est loose. Très bien parce que moi, j'aime les choses un peu loose quand on est à la maison. Je n'aime pas les choses qui collent. Et même le petit débardeur, il est mieux taillé que le gris pour le coup. Et je crois qu'il était moins cher. Je ne me souviens plus. J'aime beaucoup. Franchement, je regarderai pour me le prendre en une autre couleur. J'aime beaucoup. Voilà, il taille super bien. Je n'ai rien à redire. Et je trouve qu'il est même plus qualitatif. Et il est moins transparent que le gris. On va finir avec 3 hauts. Alors, il y a un haut plus joli. Après, c'est des hauts très très simples. Donc là, on est sur le haut très joli que j'aime beaucoup. Donc, long devant qui, pour celles qui ont des formes, ça cache le ventre si vous êtes complexé. Et ça cache un petit peu les fesses également. Je l'ai pris en taille 1XL. Généralement, je fais 1XL. Si je prends 2XL, c'est parce que selon les vêtements sur Shein, oui, c'est selon la mensuration. Donc, je prends 2XL. Ou des fois, je prends un peu plus grand selon comment c'est trop court pour avoir de la longueur. Mais le problème, c'est que quand on veut de la longueur, généralement, ça baille au niveau de la poitrine. Donc, je commence à savoir sur Shein, les tailles selon les matières, ce que je dois prendre ou pas. Donc là, vous l'aurez vu. Donc, il se présente comme ceci. J'aime beaucoup. Il est vraiment très très joli. Donc, les 2 hauts sont tombés. On adore. Les manches qui sont vraiment courtes. Mais ça, c'est comme sur la photo. Très léger. Transparent un petit peu. Mais c'est transparent au niveau du dessous de la poitrine. Moi, vous savez, les dentelles, j'aime beaucoup. Donc, vous le verrez porté. Vous verrez que le haut descend bien. Ça fait un petit peu loose. J'aime beaucoup. Rien à redire. La qualité est bien là. Les manches, pour le coup, j'ai vu qu'elles étaient courtes. Mais j'ai l'impression que ça va me gêner un petit peu. Bon, après, il faut s'habituer. Parce que du coup, là, elles remontent bien au-dessus ici. Si mes souvenirs sont bons. Alors, moi, je les remonte, oui, comme ça. Mais pas ici. Voilà. Je crois que c'est le seul haut que j'ai où les manches remontent un peu trop. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. Quand il va faire chaud au printemps, ça, c'est très léger. C'est très joli. Aucun souci. Voilà. J'ai rien à redire. Les finitions sont très jolies. Et en plus, c'est petit prix. Donc, quoi demander de mieux. Sérieux. Et pour finir, j'ai pris deux débardeurs. Donc, j'en ai pris un très simple. Vraiment très, très simple. Et si je l'ai pris, c'est pour associer certains hauts de chez Shein que j'ai, qui sont transparents. Donc, vous allez le voir en photo. Je ne l'ai pas vraiment payé cher. Je l'ai pris en taille 1 XL. Voilà. Mais je pense que j'aurais pu prendre 2 XL. Sérieux. Parce que 2 XL, ça aurait été peut-être un peu plus long. Alors, je ne sais pas par contre si ça m'aurait baillé. Donc, voilà. Il est comme ça. Très simple. Hop. Vous voyez, il y a la petite dentelle devant. Et il est très bien. Voilà. Il n'y a rien au niveau de la couture. Transparent, non. J'aime bien cette matière un petit peu extensible comme ça. Et je pense que j'aurais pu prendre 2 XL. Parce qu'il aurait été peut-être un chouïa un peu plus long. Si des fois, je prends un peu plus grand, c'est juste pour la longueur. Le problème après, c'est que ça baille. Et vous voyez que là, le 1 XL me va très bien au niveau de la poitrine. Et que j'aurais pris 2 XL. Je ne sais pas si ça aurait été un peu trop grand au niveau d'entre les bras. Donc, voilà. Donc, rien à redire. Les débardeurs sont très jolis. La matière, j'aime beaucoup. C'est une matière très extensible, très agréable. Et je ne l'ai pas payé très cher. Et le dernier produit. Et ça sera terminé. Donc, j'ai repris un débardeur. Et celui-ci était dans mon panier depuis un petit moment. D'ailleurs, quand je l'ai revu, je l'ai mis. Et j'ai été étonnée qu'en fait, ce produit soit toujours disponible. Alors, il ne doit pas peut-être faire fureur. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Vous allez voir la petite photo. Et celui-ci, je l'ai pris en taille 2 XL. Mais vous verrez qu'il baille un petit peu. Donc, déjà, je te le montre. Il est comme ceci. Voilà. Vous voyez ici. Donc, il est transparent. Voilà. Et il a ses bretelles un petit peu asymétriques. Alors, vous verrez quand je le porte, je vais porter un soutien-gorge normal. Mais j'ai des soutien-gorge comme ça, asymétriques. Et c'est vrai que si on veut porter ce style de haut, il vaut mieux soit porter un soutien-gorge bandeau. Sans soutien-gorge, c'est un peu... Peut-être qu'il y en a certains qui le porteront sans soutien-gorge. Mais c'est quand même assez transparent. Le haut devant est plus court que le derrière. Je crois qu'il y a un côté plus long que l'autre. Franchement, il est très bien. La texture est extensible comme ceci. Bon. Après, le seul bémol, c'est qu'il est un peu grand au-dessous de mes bras. Mais si j'aurais pris un XL, ça aurait été trop court. Et je sais que ça ne m'aurait pas plu. Et moi, je n'ai pas tendance à mettre les hauts dans le pantalon. Donc, voilà. Du coup, j'ai bien fait de prendre cette taille-là. Tant pis, je mettrai un petit gilet dessus. Voilà. Donc, tout ça, bien sûr, je mettrai tout ça en barre d'infos. Tous les liens en barre d'infos. J'espère que les produits seront tous disponibles ainsi que les accessoires. Ce haul est terminé. Oui, déjà. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouvera, bien sûr, pour d'autres hauls Cheyenne. On va quand même se calmer un petit peu. Dites-moi si vous aussi vous aimez Cheyenne. N'hésitez pas à commenter. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, n'hésitez pas à t'abonner parce que ça fait super plaisir. C'est gratuit, mais pour nous, ça nous fait énormément de bien. N'hésitez pas à commenter également parce que ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et nous, on se dit bien sûr, mais oui, comme toujours, pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501